bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo d'intérieur et cette fois ci je vais parler un petit peu de ce qui nous plaît à de ce qui me plaît je sais pas si ça partageait par tout le monde ça m'étonnerait mais c'est pas grave on va parler un petit peu de tesla et je vais rentrer directement dans le vif du sujet ayant un petit peu en référence la modèle 3 et le modèle s puisque je suis monté dans la modèle salarié bien sûr vous avez vu la vidéo très gentil la personne très gentille pour m'avoir permis de monter à l'intérieur et bon j'ai dû voir plus loin j'ai voulu en savoir plus parce que cette voiture évolue aussi l'autonomie a augmenté tout se fait à distance il n'y a pas besoin il n'y a pas eu besoin de venir à un atelier quelconque de chez tesla il y en a très peu il faut savoir que chez tesla c'est simple si vous avez un dépannage une réparation à faire éventuellement sur une tesla c'est tesla qui vous envoie le véhicule atelier carrément chez vous ah bah ça je vois pas renault m'envoyer un véhicule atelier pour m'azouer à preuve du contraire ça existe pas on voudrait bien mais ça à part le montage des pneus et bon bah c'est comme ça ou éventuellement par brise s'il ya un petit impact mais ce sont pas des marques et constructeurs qui font ça ce sont d'autres prestataires et plus chez tesla ça se passe différemment tout est différent chez tesla c'est toujours la locomotive celle qui tire les constructeurs en avant ils sont obligés de s'améliorer de suivre parce que tout sion mine de rien ça prend des parts de marché ce genre de voiture on dit c'est cher mais prenez le modèle 3 si vous la gardez 10 ans que vous l'achetez à crédit vous retirez le coût du carburant que vous payez actuellement vous diminuez l'assurance vous diminuez plein de choses l'entretien l'entretien ça passe à la trappe quasiment tous les frais d'entretien sur un thermique ne me dites pas qu'il n'a pas des frais d'entretien sur un thermique c'est faux vous seriez le sacré menteur ça coûte très cher et même si on le fait ce même qu'on puisse se faire ce même ça coûte cher malgré tout ou alors à ce qu'on t'offre voilà la casse récupérer des pièces je vais faire quand on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens je vais pas je vais pas me vanter c'est une réalité on n'est pas tous logés à la même enseigne bah faut faire avec avec ses moyens comme j'ai toujours alors bon on part pas sur le modèle 3 on va partir sur le modèle s on va faire comme ça 610 km d'autonomie aux nouvelles normes donc c'est du concret mais sur route à 80 km heure voilà ce que je fais journalement vous pouvez descendre quasiment pas loin je suis pas à la normandie sans problème de chez moi de l'est de la france une recharge sur une bonne bonne tesla puis hop c'est reparti dans l'autre sens mais entre temps faut bien s'arrêter de toute façon faut bien se reposer les recharges font partie du repos ceux qui sont thermiques en train de dire toujours ouais tu passes combien de temps tu passes combien de temps sur ta bande pour recharger bon le temps de me reposer c'est tout qu'est-ce que voulait dire d'autre tu le tiens par eux bah oui bah c'est la vérité ils sont jamais roulés en électrique ces gens là qu'est-ce que voulait leur dire l'autonomie de ta voiture c'est combien bah suffisamment pour ce que j'ai à faire et c'est tout ils repartent ils font qu'ils refont encore la tronche mais qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre acheter une électrique et ne nous embêtez plus alors donc on va voir un peu de plus près cette fameuse testa model s c'est impressionnante à monter dedans je vous assure c'est vraiment on est dans un monde à part on est dans un cocon mais c'est pas un cocon étouffant du tout vous êtes pas engoncé parce que la voiture est large elle est longue elle est basse à ça c'est sûr donc protection contre les chocs à l'avant c'est un char de toute façon ça c'est ça c'est certain risque de retournement très faible alors est-ce que comme elle est collée au sol la batterie en dessous il y a beaucoup de poids au niveau du sol donc ça fait que le centre de gravité l'empêche de se retourner elle se retourne pas il y a des petits bras qui sortent par les vitres et qui l'empêche de se retourner non elle se retourne pas parce que il y a les batteries là voilà sur le plancher donc dual motor ça veut dire quatre motrices deux moteurs électriques 261 km heure deux secondes 6 de 0 à 100 c'est à dire que là faut mettre la tête dans le vide poche le conducteur le chauffeur accélère à fond quand il vous prévient vous pourriez vous pouvez retirer la tête du vide poche parce que sinon et bien la tête elle s'envoie derrière avec avec l'appui tête non c'est pas c'est pas c'est lourd ce que je dis mais c'est pour bien préciser quand même que deux secondes 6 pour atteindre 100 km heure vous faites dans vos mains une deux à peine trois ça y est je sais pas si vous pouvez imaginer on n'est pas dans les foires on n'est pas sur des manèges qu'on paye cher pour se faire des sensations et se péter le coeur non 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 là ça c'est un manège roulant je dis on n'est pas d'un manège c'est pas un manège roulant c'est une voiture qui roule comme une ferrari comme une formula et pour le prix vous en avez pour le tour de manège voilà à la limite vous metteriez une billetterie à côté aller vous faire faire une frayeur bah tiens monter dans une testa modèles ça coûte tant puis voilà bah oui pourquoi pas donc l'accélération la plus rapide de toutes les berlines de série c'est clair et la porsche taïcan c'est à peu près même à cabille caïcam ou taïcam je sais plus excusez moi le prix n'est pas du tout le même c'est plus cher c'est du porsche la finition n'est pas la même non plus c'est du porsche donc automatiquement c'est du porsche c'est mieux c'est mieux dans la finition alors hop ça j'ai passé voyagez sans limite 15 minutes rechargez votre véhicule jusqu'à 214 km oui bah ça va très vite 14000 superchargeurs le long des grands axes du monde entier il n'a pas encore sur les océans ça va peut-être venir un jour testa incapable de tout 610 km le véhicule électrique disposant de la plus grande autonomie des marchés bah oui ça c'est impressionnant l'autopilote c'est même plus à présenter capteur ultrasons caméra c'est le total elle est prévue pour être autonome c'est payant mais elle est prévue pour ça quand la législation européenne le permettra les voitures seront capables je pense dans un premier temps de pouvoir se déplacer vous chercher au seuil d'un commerce par exemple ou devant chez vous vous avez un garage la voiture arrive devant chez vous la maison qui se trouve à 300 mètres c'est une grande maison la voiture se déplace toute seule je suis en bas hop vous montez dedans et vous roulez et après l'autonomie le système autonome prendra la relève ça sera pas forcément des routes bien tracées puisque on voit des vidéos de tesla qui se basent sur le bas côté comme les routes de campagne que je prends vous avez un fossé de chaque côté de l'herbe et goudron c'est tout si vous faites un écart boum dans le fossé c'est fini ça vous arrête net 5 tonneaux et vous êtes raide mais là non la tesla normalement elle reste elle veut pas du fossé elle elle reste sur sa ligne sur sa voie donc écran magnifique 17 pouces je crois que c'est un 20 pouces ah non c'est un 17 dis donc les mises à jour logiciel et distance 804 litres c'est pas réservoir de carburant il n'y a pas de carburant c'est volume de rangement du coffre il y en a un devant et derrière 804 litres vous mettrez pas une armoire normande c'est pas fait pour ça il faut louer un fourgon ça s'appelle un fourgon après ça s'appelle un camion c'est plus une voiture la couleur donc voilà le CX ben excellent c'est plus un CX maintenant comment il s'appelle ça c'est je sais pas quoi enfin c'est une bonne pénétration dans l'air voilà compatible avec une galerie de toit ah ça c'est bien consub pour les ah j'en reviens consub pour l'efficacité euh oui voilà alors bah devant devant elle est impressionnante elle écrase c'est une voiture qui qui rassure parce qu'on sait que ceux qui conduisent en voiture en électrique sont très détendus on est très relax on n'est pas agressif du tout et on cherche pas à coller à tout va combien de fois sur la route mais ça se colle les uns aux autres mais c'est pas possible ils ont des ventouses des ventouses au derrière et une ventouse devant hein si ça pile devant la cinquième voiture qui est derrière elle continue à s'encastrer jusqu'à la première qui est devant et le camion qui est derrière lui il finit par remplir tout le monde voilà ça se passe comme ça dans le monde du thermique grande autonomie 2 tonnes 3 c'est pas lourd vu la taille de la batterie hein le poids de la batterie autonomie ça baisse un petit peu hein oui ça c'est bon c'est normal c'est comme ça affichage conducteur plus écran tactile de 17 pouces transmission intégrale pour 5 adultes oui 3 derrière ça tient hein ça tient à la garantie il y a des personnes qui font rien sur la Tesla ils font rien il est préconisé par le consulteur de faire un minimum le filtre d'habitacle tous les 2 ans euh les freins huiler un petit peu les freins non non pas sur les plaquettes hein mais euh les étriers parce que là comme ça freine très peu les étriers ils ont tendance à à se gripper c'est étonnant hein aller dire ça à quelqu'un qui roule en thermique tes plaquettes de freins bah j'y connais je me moque de moi-même en fin de compte tes plaquettes de freins tu les changes tous les combien tous les 10 000 ça te coûte combien bah ça tu les changes toi-même bah non je peux pas je passe par le petit mécano chez Doroto ou chez Feuvert et là sur l'électrique on n'use pas les freins du coup si on freine pas et se prêt suffisamment fort les étriers ont tendance à gripper alors c'est pour ça que de temps en temps c'est comme sur le diesel il faut mettre un petit coup les les watts diesel les chevaux pour décrasser le FAP brûler les le charbon là qui est pas brûlé et là sur l'électrique c'est impressionnant il faut actionner les freins de temps en temps pour pouvoir dégripper ça se grippe voilà ça va pas se gripper en 10 000 km mais il faut quand même mettre dans le temps un coup de frein et c'est vrai que l'entretien se limite à rien véhicule de base 4 ans ou 80 000 km voilà c'est 80 000 km si vous avez atteint 80 000 km c'est la révision ils changent le liquide ils font plein du lave glace c'est certain vous pouvez faire vous même mais ils changent le liquide de la batterie parce que la batterie est refroidie par liquide dans les teslas elles sont c'est très efficace chez tesla ah oui toujours donc du coup l'autonomie hiver comme été les temps de recharge hiver comme été c'est la même chose ça ne change pas c'est le seul constructeur qui propose un système aussi efficace ça vaut bien le prix que ça vaut bah oui il faut voir un peu la montagne de recherche qu'il y a dû y avoir en amont en amont en aval en amont batterie et mécanisme d'entraînement 8 ans donc c'est garanti longtemps mais ce sont des garanties en plus apparemment ça peut être reconductible c'est à dire que ah ça c'est impressionnant repayer quelques milliers d'euros je ne sais plus combien que c'est j'en ai pas de Tesla je ne peux pas vous dire mais ça peut être reconductible du coup la garantie s'allonge bah ça c'est fort ça quand même bah sur ma zone si je pouvais faire pareil garantie du moteur électrique garantie je ne sais pas moi de la pompe à chaleur autre chose pour payer un petit peu bah voilà ça repart pour 2 ans par exemple ou 3 ans ou 5 ans ça serait l'idéal bah ça ça les constructeurs la concurrence elle a du mal oh dis donc entre la voiture atelier qui n'existe pas la garantie qu'on peut pas rallonger et autres bah oui et puis les bornes en plus qui se traînent bah qui traînent on voit bien j'ai encore fait un tour sur charge map oh la honte oh ça craint oh dis donc des bornes marquées occupées qui sont en panne je pose devant tous les jours elle est marquée occupée alors qu'elle est en panne c'est pas la faute de charge map c'est parce que le prestataire il n'y a pas de contrôle à dire quand il y a une borne qui est en panne bah elle en panne longtemps la borne dans chaque département c'est un peu le bazar et rebelote quand je vais dans Lyon il y a des bornes toujours pareilles tristandards parfaites gratuites ah bah là-bas je pense que dans Lyon euh ils ont dû avoir des puits de pétrole dans leur département qui les rendent tellement riches qu'ils peuvent mettre des bornes gratuites et tristandards que dans les autres départements euh non il n'y a pas de pas de puits de pétrole ils n'ont pas les moyens je plaisante bien entendu vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de pétrole en France il y a des idées ils s'entendent mais il n'y a pas de pétrole donc commandez la Model S je commande je le fais avec vous on partage de toute façon voilà ah 3 secondes 8 c'est laquelle que j'ai pris c'est la grande autonomie ah oui la performance est plus performante et la grande autonomie va plus loin bah on garde la grande autonomie mais on va voir un petit coup la performance ça baisse un petit peu mais pas beaucoup beaucoup ah par contre dis donc les performances mais celle-ci celle-ci faut mettre la tête dans la boîte à gants la grande autonomie bah c'est bien aussi hein on peut mettre la tête sur la putette je pense pas que non là ça devrait aller bon alors ça devrait aller peut-être que le coeur il en prendra un coup quand même si vous sentez vous sentez évanouir bon bah vous appuyez sur le bumper rouge qui est à côté passager ça arrête la voiture donc 610 km 250 km heure largement de quoi se faire plaisir sur les autoroutes allemandes et 91 000 km hé elle a drôlement baissé la voiture au prix au niveau du prix je fais suivant en la gardant blanc elle est magnifique tiens 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 non 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 je vais la prendre en noir puisque j'ai vu en noir elle est superbe en noir vous avez vu sur la vidéo ah 1600 euros oui parce que c'est une grande grande voiture il faut beaucoup de peinture bon là c'est ça et les jantes comme la personne m'avait dit les jantes elles voulaient des jantes noires ah oui ça lui va bien c'est classe ah 1600 euros aussi oui bon ça fait mal et celle-ci aïe 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 c'est du carbone 21 pouces elles sont magnifiques la voiture est transfigurée ils ont le goût et les couleurs c'est la perfection chez Tesla des lignes de voitures qui ne se démodent pas avec des jantes mais vraiment magnifiques superbes le prix il vaut le coup parce que si on bascule sur une autre marque thermique je ne citerai pas ça sera beaucoup plus cher et les options seront encore plus chères mais là on est sur le monde de l'électrique ajouter des pneus hiver ben comme la personne l'a fait 2900 euros avec les jantes Pirelli c'est un pack voilà ça se passe comme ça à l'intérieur qu'est-ce que c'est beau on peut on peut pas bouger dedans c'est dommage ah c'est magnifique elle est belle en noir aussi j'ai à choisir en noir oui oui vous faites comme vous voulez donc on a blanc voilà blanc c'est plus lumineux et couleur couleur quoi ça beige ça l'ouvre bien aussi ça sera peut-être moins salissant mais j'ai une préférence pour le noir ah oui j'adore le noir ça fait premium ça fait je sais pas si c'est ça fait net c'est net alors deux séries bon déjà c'est de série système audio haut de gamme spécialement calibré pour les habitacles ultra silencieux du tesla il paraît que c'est très très bon le son les équipements climat glacial inclut des sièges chauffants avant et arrière un volant chauffant des dégivreurs d'essuie glace d'essuie glace et de buses de lave glace ça arrête le système de filtration d'air HEPA empêche les virus ah vous vous attraperez pas la grippe ni la rhinopharyngite ni la gastroentérite dans une tesla tant que vous ouvrez pas les portières voilà les bactéries et les odeurs désagréables par contre tout ce qu'est à l'intérieur reste à l'intérieur ça va pas dehors et de pénétrer dans l'habitacle oui pas pénétrer ou sortir hein de toute façon c'est ça vous voyez ce que je veux dire connectivité premium un an inclus alors maintenant ils font payer la connexion carte satellite avec musique et multimédia en streaming mise à jour à distance plus fréquente via le réseau cellulaire navigateur internet on peut faire ce qu'on veut c'est en vrai on fait ce qu'on veut musique et multimédia accessible via Bluetooth anti-brouillard à LED toit vitré teinti avec protection infran rouge et ultraviolet avec les climats qui changent c'est très utile rétroviseur chauffant rabattable électriquement la luminosité en plus profil conducteur personnalisé donc je l'achète pour 968 euros par mois il n'y a rien à dire voilà pilotage automatique de série conduite autonome je vous laisse lire c'est tout automatique pour 6300 euros à venir cette année pas quelle année on sait pas reconnaissance et réaction au feu de signalisation quand ça passe au rouge ça roule quand ça passe au vert ça s'arrête assistance à la conduite en ville ça c'est très utile sortie auto améliorée depuis son stationnement votre véhicule viendra à votre rencontre sur le parking c'est ce que je vous avais dit le coût de la maison la capacité de conduite entièrement autonome est disponible à l'achat après la livraison alors si vous l'achetez après la livraison ça sera plus cher et est-ce que ce sera vraiment possible ah ah on est toujours à 968 euros par mois résumé je mets mon nom mon prénom Dupont 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 il n'y en a pas votre modèle S batterie tac la voici et le prix final ah ah et bien 100 000 100 000 euros voilà pour 100 000 euros qu'est-ce qu'on a maintenant on a rien si vous allez en région parisienne pour 100 000 euros vous avez quoi vous avez le hangar à balai pour vous loger bah oui et en plus vous l'achetez c'est pas une vocation il faut mettre les choses en relation avec l'environnement et des zones géographiques en France où les salaires sont élevés il y a les situations personnelles qui permettent ce genre d'achat la preuve si ça se vend aussi bien c'est que c'est possible si vous prenez le modèle Tesla 3 vous coupez le prix en deux c'est deux fois moins cher et vous roulez en Tesla avec l'accès aux bornes je parle de Tesla comme je peux parler d'autres choses ce n'est pas grave dans une prochaine vidéo je parlerai d'une autre marque oui qu'on ne laisse pas dire oui Tesla 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 oui mais c'est une vérité Tesla pour l'instant c'est le top et si on ne peut pas se le payer et bien on fait ce qu'on peut on prend une Zoé une Zoé c'est excellent alors il faut quand même un apport de 13 000 euros donc là un apport de 13 000 euros oui si vous avez un salaire de 5 000 euros par jour le problème est réglé tout de suite et quand on a un salaire de 5 000 euros par an ça met plus de temps c'est normal voilà montrant total dû en fin de contrat ah ça c'est un contrat bah non je n'ai pas de contrat ah bah si il faut un contrat quand même 113 000 13 000 euros le contrat hors assurances et prestations facultatives payées aujourd'hui 1 000 euros entièrement remboursable donc voilà ça se passe comme ça c'est d'une simplicité on ne va pas se déranger on prend son ordinateur portable même son smartphone tiens je me commande une Tesla pouf vous faites exactement ce que je viens de faire sur le petit écran vous faites commander vous payez par votre avec votre carte bancaire ça marchera pas autrement et c'est fait au mois de février vous avez une Tesla Model S et pour payer bah il vous vaudra 5 vies pour ceux qui peuvent pas bah vous la payez sur du long terme voilà ça s'appelle comme ça voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt